Le bombardement d'un convoi d'aide humanitaire à Gaza soulève l'indignation dans le monde. Catherine, sept travailleurs humanitaires, dont un Canadien, font partie des victimes. L'organisme World Central Kitchen allait porter de la nourriture à des sinistrés à Gaza lorsque le convoi a été frappé. Et selon l'organisme, eh bien, on avait communiqué avec les forces armées israéliennes le trajet. Donc, l'organisme dénonce cette frappe. Pour eux, on croit que c'était délibéré parce que, comme je vous l'ai expliqué, on a communiqué à plusieurs reprises avec les forces armées israéliennes pour leur indiquer le trajet, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et la réaction aussi du premier ministre israélien fait beaucoup réagir. Je vais vous en faire écouter un extrait. Ce que le premier ministre israélien dit en hébreu, c'est que c'est une attaque non intentionnelle et que ce genre d'incident peut arriver en tant que guerre, mais qu'on entend faire la lumière sur la situation. Il y a plusieurs qui mettent en doute que c'était non intentionnel. D'ailleurs, Catherine, la communauté internationale, elle, réclame une enquête. Oui, absolument. Et les différentes forces étrangères qui réclament une enquête pour s'assurer que ce genre d'incident ne se reproduise jamais. D'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, qui a envoyé ce message sur X. Je suis horrifié par les allégations, oui, plutôt qu'une frappe des forces de défense israéliennes a coûté la vie à sept employés de World Central Kitchen à Gaza hier, dont un citoyen canadien. Nous condamnons ces frappes et demandons une enquête complète. D'ailleurs, Justin Trudeau a fait écho à ceci, ainsi qu'Anthony Blakeen du côté des États-Unis. Il faut évidemment préciser que ça fait d'autant plus réagir qu'on sait que la population de Gaza, en ce moment, meurt de faim. Merci beaucoup, là. Au revoir.